Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Aujourd'hui les amis on va voir la guerre concrètement sur ce STR Comment ça se passe quand on se fait 0 Même si le 0 n'existe pas vraiment on peut pas se faire totalement détruire l'attaque d'une ville L'attaque d'une autre alliance vous allez le voir je vous ai fait quelques petits rushs Quelques petits recogs pour vous expliquer tout ça Et je vais vous montrer aussi quand on se fait victimiser que ce qui se passe Qu'est ce qui se passe un petit peu mieux Brian me fait fourcher Mais avant tout ça les amis quelques petites infos sur la chaîne Comme vous l'avez vu aujourd'hui on a eu une autre publication Je vous ai publié une vidéo sur un nouveau jeu que je teste Infinite Galaxy Je vais le tester en toute une série de vidéos sur le mois de février Je vous invite à aller la voir Je les publierai toujours en parallèle de mes publications standards Puisque je vous ai dit Je vous le dis si vous l'avez pas vu c'est une vidéo sponso Vous m'avez sollicité pour que je teste ce jeu J'ai sollicité les développeurs qui m'ont proposé de faire une série de vidéos sponso Donc dans la vidéo dans la description de ces vidéos là il y a un lien pour télécharger avec mon idée Le jeu Infinite Galaxy si vous voulez le tester avec moi durant ce mois Donc on va pouvoir tester ça ensemble les amis Je les publierai toujours à midi en parallèle des vidéos de 18h Comme d'habitude on continuera bien évidemment le circuit standard Et de tester et de jouer au même jeu Et je vais régulièrement tester comme ça Comme je vous l'ai dit Je vais ouvrir la chaîne à des nouvelles vidéos et autres infos Pour pouvoir bien diffuser toutes les infos et vous tenir informé de tout ce qui se passe sur la chaîne Les amis je lance enfin Vous m'avez très souvent demandé d'en faire un Et j'en lance un Je lance un Discord Vous pouvez retrouver le lien de mon Discord Où je vous donnerai des actualités de la chaîne Comment vont évoluer les choses Quels sont les jeux que je vais prochainement tester Et surtout écouter vos propositions Si vous voulez qu'on fasse des tests Ou que je contacte des développeurs Pour voir sur certains jeux Donc ça sera le moyen d'échanger plus facilement Donc je vous mets le lien de mon nouveau Discord En description de cette vidéo Il sera en description de toutes mes vidéos Que ce soit des Infinity Kingdom Ou des autres jeux Donc n'hésitez pas les amis à venir me rejoindre On pourra discuter tranquillement Et je pourrai répondre à toutes vos questions aussi dessus Ça sera plus simple que dans les commentaires des vidéos Ou dans tous les MPs que je reçois Donc comment ça se passe quand on se fait attaquer Donc déjà on va commencer par ça Vous allez le voir C'est assez simple Vous le voyez déjà Je me suis connecté là Ce matin En plus c'est un parfait exemple Ce matin je me suis fait victimiser durant la nuit Donc comme connectant Je constate effectivement Qu'on m'a bien dépouillé Mes ressources ont bien chuté Même si ça a l'air plein Alors je ramasse les petits bonus de durée de connexion On a des petits cadeaux en durée de connexion C'est bien sympa Comment savoir que je me suis fait tabasser ? Bah c'est assez simple Quand vous arrivez dans votre village Déjà quand vous dézoomez Vous le voyez classiquement Ça brûle Donc je me suis bien fait tabasser Et pourtant vous le voyez au niveau de mon terrain Je suis au milieu de mes terres Donc ça brûle Hop je rentre chez moi Et vous le voyez Ce petit icône là Donc je vous le montre avec le curseur Ce petit monument là Est un petit peu en train de s'enflammer En train de clignoter Et si je clique dessus Vous le voyez La prospérité de ma ville N'est pas à 100% Et en fait Cette prospérité correspond quelque part Au mur de votre ville Aux défenses de votre ville Quand la prospérité n'est pas à 100% Vous le voyez Vitesse de production de ressources de la ville actuelle Je suis qu'à 87% Je produis moins vite Et il me faut encore 1h57 et 48 secondes Voilà très précisément Pour pouvoir récupérer le niveau maximum de ma défense Il faut savoir que quand ce niveau de défense tombe à 0 Vous allez le voir sur les rushs que je vais vous montrer comment ça se passe Vous êtes TP aléatoirement ailleurs C'est pour vous protéger Et pas vous faire dépouiller en boucle Et je peux totalement tout remettre pour 215 gemmes Donc si vous êtes une méga baleine Et qu'on arrive quand même à vous 0 Vous gémez Et vous pouvez résister très très longtemps Vous résistez Vous ne serez pas TP Mais vous allez quand même vous faire tabasser Et qu'est-ce que ça rapporte la prospérité ? Vous le voyez Le niveau de votre château Plus le niveau de votre château est élevé Plus votre maximum de prospérité augmente Lorsque votre territoire est attaqué Et que vous perdez Vous perdez de la prospérité Lorsque votre prospérité est réduite à 0 Votre territoire est déplacé vers un nouvel emplacement Et une barrière de protection sera automatiquement activée Lorsque vous perdez la prospérité La production de ressources est réduite Sauf la production d'or des habitations Et vous le voyez Selon votre niveau de prospérité Vous avez un bonus de production de ressources Alors moi ma prospérité étant très faible Je suis qu'à 12 000 Donc j'ai un bonus de 2% normalement Quand je suis à fond Plus je serai haut bien évidemment Et plus j'aurai ce bonus Et plus je risque de me faire raser aussi Pour qu'on vienne me chercher des ressources Alors quand on m'attaque Je vais vous montrer mon journal de log Comme ça vous verrez ce qu'on a fait aux autres hier Enfin ce qu'ils ont fait Surtout l'alliance A300 Une de nos subs Pour ceux qui ont oublié On a changé de côté Je suis à présent chez les Ruslan Dans l'alliance Les 300 L300 Donc si vous voulez nous rejoindre On a plusieurs subs Les A300 Les L300 N'hésitez pas à contacter Mediodias Chez nous Il pourra bien évidemment vous dire Si on peut vous accueillir Ou vous renvoyer vers une sub Donc je suis aussi sur le serveur 11 Pour ceux qui se le demandent Tout est dans la description De cette vidéo Alors qu'est-ce qui se passe Quand on se fait attaquer Une fois qu'on s'est fait tabasser Parce que oui Je me suis bien fait tabasser Durant la nuit Il est bien venu Se servir chez moi Donc regardez Alors déjà Avant de montrer les rapports Il faut savoir que N'oubliez pas Dans Infinity Kingdom Vous avez des troupes en garnison Et des moyens de défense Donc là Je les ai tous perdus Puisque comme on m'a attaqué en boucle Et bien ça a été réduit à zéro Donc je dois les recréer Mon hôpital aussi Il est plein Donc je dois soigner mes troupes Et j'ai perdu des troupes aussi Comme vous allez le voir Donc il faut que je les recrée Je me suis vraiment bien bien fait tabasser Vous allez voir ça tout de suite Donc et oui Et dans mon mur J'avais mis une troupe en garnison En garnison J'avais mis une équipe Qui est ma meilleure équipe Elle est qu'à 17 000 points Il faut savoir que Contrairement à beaucoup de jeux Quand vous avez une troupe Et vous voyez Je peux avoir 5 troupes alliées en garnison Personne n'est venu Êtes en alliée Puisque je n'étais pas avec Mon alliance J'avais été tabassé déjà avant Donc TP Et je ne m'étais pas re-TP Donc quand vous avez une troupe en garnison Vous allez essuyer plus de morts Donc c'est ça qu'il faut savoir Quand vous n'en avez pas Vous allez être une victime Et vous allez surtout perdre des ressources Donc là j'ai perdu pas mal de troupes Et si on va voir Donc les rapports Hop là Donc combat Vous le voyez Je me suis fait attaquer à la chaîne Donc ça c'était la première attaque Que j'ai subie 15h 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 14h Puis une deuxième 6h 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 Donc là Regardons tous les rapports 15h J'ai déjà Je me suis fait attaquer par un mec Des russes Un bleu Il m'a fait perdre pas mal Il m'a fait perdre 4000 morts sur cette première attaque Plus 5000 morts Donc j'ai perdu 5000 morts Donc j'ai perdu 5000 morts Sur cette première attaque Et près de 5000 De chacune des ressources Alors que lui N'a perdu que 160 morts Donc il m'a bien roulé Deuxième là-dessus Deuxième attaque Pareil J'ai pris 5000 morts Du coup en entraînement Lui il n'en a pris que 79 J'avais plus de troupes En garnison Donc là C'était beaucoup plus facile Pour lui Après pareil 4000 troupes Il me revocie 50 Donc il se sert Il me dépouille Il est détente 6h Donc ça c'était Il y a 15h Il y a 6h Robelot Je me refais taper dessus Mort 1400 Il prend que 582 Voyez il a 20 000 en attaque J'ai que 17 000 en puissance Donc forcément Il me roule dessus Je repère 50 000 en bois Je repère 82 000 C'est énormissime Donc il me tabasse bien Là il me remet En revanche Là il prend 288 Moi que 823 Donc je perds un peu moins C'est pas le même attaque Si c'est le même attaquant Parce que j'ai eu plusieurs attaquants Je me refais bien dépouiller Au niveau des ressources Et on continue comme ça Sur tous les rapports Donc vous le voyez Vous perdez à peu près Quand vous êtes à mon niveau 5 000 5 à 6 000 troupes A chaque fois Et surtout Je perds des ressources Là j'en perdais pratiquement plus Il me tabassait juste Pour le fun 5 000 morts 5 000 morts 5 000 morts Alors 5 000 morts Ça correspond à quoi Vous le voyez Là mon camp était plein Donc mon camp De terrain d'entraînement Était plein J'étais à 250 000 Sur toutes les attaques Que j'ai subies En 24 heures J'ai perdu à peu près 90 000 troupes 90 000 troupes Je vais mettre combien de temps A les refaire Pour pouvoir comparer Vous allez voir ça Terrain d'entraînement Non c'est Si c'est le terrain d'entraînement Qu'il faut que je vois Donc si on voit Là Hop là c'est là Il faut que j'arrive Si on voit L'entraînement de troupes Combien je vais mettre de temps A refaire 90 000 troupes Vous le voyez Donc je vais accélérer Tout de suite ça Qu'est ce qui va me prendre Voilà Je vais accélérer tout de suite ça Tac comme ça Vous allez le voir Terminé Il me faut 3 heures Pour faire 3 000 troupes C'est assez simple Donc s'il me faut 3 heures Pour faire 3 000 troupes Pour faire 10 000 troupes Il va me falloir 10 heures Pour faire 100 000 troupes Il va me falloir 100 heures Donc c'est un petit peu long J'ai 90 000 troupes à refaire Donc là Il va me falloir un petit peu de temps Pour me remettre Si je n'ai pas d'accélérateur Donc c'est sur une seule file Que j'en fais 3 000 Il me faut 3 heures Donc ça peut aller plutôt vite Donc j'en fais 10 000 en 3 heures au total Puisque je l'ai fait par 4 J'en fais même 12 000 exactement en 3 heures Donc il va me falloir que j'en fasse 10 fois 3 heures Donc à peu près en une journée Je vais refaire ces 100 000 troupes Si je fais mes 4 files en même temps Comme je viens de vous l'expliquer Et je n'utilise pas de boost Donc finalement ça va C'est une journée pour me remettre C'est une journée d'attaque que j'ai subi là Et enfin une journée Oui c'est une journée puisque je me suis fait attaquer Et hier matin et cette nuit Donc ça va aller Disons que demain Je serai de nouveau plein Sur mon terrain d'entraînement et dans ma caserne Sauf si j'ai EP de level Mais même si j'ai EP de level Je vais avoir 10 000 ou 20 000 d'espace en plus C'est pas ça qui va faire la différence Donc on se fait bien tabasser dans le jeu On se fait facilement tabasser On est comme dans tous les jeux Quand on est dans le début d'un royaume Le royaume n'est pas en paix On combat pas d'autres royaumes On se combat entre nous Entre factions Les rouges contre les bleus Surtout sur mon royaume Il y a une alliance Il y a une alliance Qui est à la fois chez les bleus A la fois chez les rouges Les russes Les RUS Donc eux sont très puissants en plus Et ils ont surtout La fâcheuse tendance A raser assez facilement Donc il va falloir Que je fasse bien attention Je peux pas shilter tout le temps Il va falloir que je retourne Avec mon alliance Pour me remettre avec eux Et qu'on puisse se protéger Pour ceux qui sont en HNO Qui sont présents un peu plus largement Et attaquer Ceux qui vont essayer de nous raser En tout cas J'ai bien mangé mes dents Sur cette attaque Je vais vous montrer à présent Le rush d'une attaque D'une ville Alors il faut savoir Que pour ceux qui n'ont pas encore Rejoint de grosses alliances Il y a des villes Qu'il faut prendre Qui vous apportent des bonus Tiens regardez Je vais aller chercher ça C'est gratuit Il y a des villes Qui vous apportent des bonus Donc je peux vous en montrer une Alors je vais essayer De vous en trouver une Je pourrais aller chercher aussi celui là J'ai pas été le chercher Quelle ville je peux vous montrer J'essaye de vous Ah bah vous allez le voir Dans le rush Bah voilà Je peux vous montrer celle là Voyez ici Il y a la ville Triton Les villes C'est comme les forts d'une ville Les forts centrales d'une ville Il faut en posséder Et elle va vous donner des bonus Par exemple là 2000 de nourriture par heure de taxe Vitesse de production de nourriture 3% Vitesse de collecte A Triton Donc sur votre terrain Plus 50% Donc c'est pour ça Qu'il faut être sur le terrain De votre alliance Et plus vous pouvez la faire monter Plus vous pouvez obtenir Des avantages différents Regardons comment se passe une attaque Sachant que La particularité d'Infinity Kingdom Si vous n'avez pas encore testé C'est que Pour vous téléporter Il y a deux façons Par exemple Si moi je veux me rapprocher De mon alliance Voyez je regarde Ne restez pas là Mini ruche 5 max Voyez je peux regarder Les marques Pour voir Où est située Mon alliance Et où je dois me TP Donc si vous voulez vous TP J'ai deux moyens Je fais déplacer Et là j'ai deux solutions Qui s'offrent à moi Soit je lance le déplacement Et j'ai une caravane Qui va se déplacer Qui va remonter ma ville Ici Ça va me prendre 36 minutes de déplacement Et à peu près 10 minutes Une fois que j'y serai De la construire Soit j'ai un téléportation Et je peux me téléporter Immédiatement Vous voyez là J'en ai pas Je clique dessus Pas de téléportation de territoire Se rendre à la boutique Pour en acheter Si vous voulez en acheter Vous le voyez C'est 500 C'est quand même Un petit peu cher Donc bien évidemment Je vais pas en acheter Mais vous pouvez vous déplacer Tranquillement Et gratuitement Donc certains font la stratégie Pour attaquer Si on veut attaquer cette ville Et attaquer cette alliance Qui est autour de cette ville On va se téléporter Quelques heures avant Par exemple ici Vous voyez un peu plus près Donc je mettrai que 31 minutes Ce qui fait qu'après Pour me téléporter ici à côté Ça va me mettre que 5 minutes Et juste avant de lancer l'assaut Tout le monde se téléporte Et au bout de 5 minutes On sera tous autour de cette zone Je vous montre le rush Hop là Je retourne sur ma ville Et je vous montre le rush De l'attaque qu'on a fait hier Sur une des villes Justement Regardez C'est exactement ce qui s'est passé Donc l'alliance A300 L'horaire avait été prévenu Vous voyez 19h55 Tout le monde devait être prêt Donc 5 minutes avant Et là Il y a les premiers joueurs Qui se TP Donc je vous ai mis une accélération On est en vitesse X3 Vous le voyez Les premiers rouges Donc les premiers L300 Et A300 Se TP au milieu des bleus Et on commence A attaquer les villes Ville par ville Toutes les villes Sont attaquées C'est assez simple Comme stratégie Vous le voyez Il n'y a pas de mystère là-dessus On les encercle Petit à petit Et on attaque Leur mur Et vous le voyez Plus on les attaque Plus leur prospérité Descend Donc le but Est d'arriver massivement Il faut les encercler Il faut être plus nombreux Et plus puissant qu'eux Leur prospérité Descend petit à petit On lance plusieurs attaques En même temps Attention Vous ne pouvez lancer Vos troupes Une fois qu'elles sont lancées Je vous le rappelle Vous ne pouvez pas les rappeler L'assaut est lancé Il est lancé Vous pouvez soit faire un rallye Soit faire une attaque standard Donc le but premier Quand on fait une attaque A notre niveau de jeu Et d'abord de tous Les faire des pop Pour avoir plus de place Autour de la ville Le plus proche de la ville possible Et une fois qu'on les a des pop Ça fait des trous au milieu Et surtout ça permet A tout le monde d'arriver Donc vous le voyez là Tout le monde n'est pas encore TP Loin de là Et petit à petit On les fait des pop En multipliant les attaques Certains shields Vous le voyez Certains ont vu l'attaque Et tout de suite On met un bouclier Donc évidemment Quand le joueur est chill On ne peut plus Quand il est sous-bouclier On ne peut plus l'attaquer Classique Et heureusement J'aurais peut-être dû me mettre Sous-bouclier Pour la nuit Le but est donc D'arriver à tous Les faire des pop Pour ce pop Pour pop au plus près de la ville Et une fois qu'on va avoir Dégagé tout le monde Il va falloir attaquer la ville Mais on ne le fait pas Avant d'avoir dégagé tout le monde Sinon le risque Est de se faire attaquer Pendant qu'on attaque la ville Et déjà on n'est pas à l'abri Qu'une autre alliance Vienne les aider C'est ce qui va se passer là Ce n'est pas une autre alliance Qui va arriver Mais c'est des joueurs plus gros Deux joueurs un peu plus gros Notamment un surtout Va arriver Et va commencer à nous attaquer Vous voyez là Quand vous voyez juste le drapeau L'étendard rouge au milieu C'est à dire que ce n'est pas un joueur Qui se déplace comme je vous le disais On peut soit se tp Soit déplacer une caravane Pour reconstruire son village L'avantage en cas de guerre comme ça C'est vraiment Il est mieux Si vous avez un tp en stock Ou si vous pouvez en acheter un De se tp directement bien évidemment Vous voyez C'est Ranation qui est là Il est à 14 000 de prospérité 12 900 Et vous le voyez Il vient de se mettre un buff Un buff pour être plus balèze Et il est en train de se faire attaquer Mais il gagne tous ses matchs Sa prospérité remonte Parce que les joueurs Qui sont autour de lui Ne sont pas assez puissants Les joueurs des L300 Pour l'attaquer et le battre C'est pour ça qu'on a Galant à gauche envers Des L300 Qui est mon alliance Qui lui va l'attaquer En boucle Pour le faire des pops Et regardez Ça commence à baisser C'est exactement ce que je vous parlais Tout à l'heure Sa prospérité baisse Alors parfois elle bouge pas Parfois elle baisse Il en profite pour attaquer Ceux qui sont autour lui Pour les faire des pops Et sa prospérité baisse Et tout à coup Vous allez le voir Sa prospérité va remonter Vous voyez tous les defeats Defeats C'est mon alliance Qui attaque et qui perd Malheureusement Il est bien mal à l'aise Quand même Avec une troupe À 24 000 En attaque Ou en défense Là quand il se fait attaquer Et qu'il perd Enfin à 22 000 pardon Il prend une attaque À 24 000 Et vous le voyez Il est remonté à fond Il est remonté à 14 000 Il a gémé pour rester Donc certes Il perd des ressources Mais s'il en a peu en stock Il s'en fout Puisqu'on lui envole peu Au final Il va prendre des morts Mais il est là À continuer de se battre Et il continue De faire des pops Et de résister à l'attaque Vous voyez il a des pops déjà Deux assaillants Autour de lui Il continue d'essayer De les virer Mais il ne va pas tenir Bien évidemment Très longtemps Puisqu'il se fait attaquer En boucle par galant Et par d'autres Et d'autres joueurs arrivent Pour le faire des pops Et il a des pops On en a un autre Freedom A droite Là vous le voyez De l'image Qui lui aussi Était un petit peu plus fort Et attaqué Pour faire des pops Mais au final On va réussir À tous les virer Et à pouvoir s'installer Vous voyez On se met bien autour de la ville Pour pouvoir l'attaquer Et vous allez le voir Sur un second rush Où je vous ai montré L'attaque de la ville Alors je vous ai déjà expliqué Dans une première vidéo Comment ça marchait Il faut détruire Les quatre coins de la ville Donc les murs en fait Vous le voyez là On attaque les murs Les quatre coins Et une fois qu'on va avoir détruit Les quatre coins de la ville Et seulement à ce moment là On va pouvoir attaquer Le cœur de la ville Et la conquérir Ça prend 15 minutes On a 15 minutes Pour prendre la ville Si au bout de 15 minutes Pendant le siège On ne l'a pas prise Et bien on ne pourra pas Prendre la ville Là on a réussi À faire tomber Les quatre murs Et maintenant On va pouvoir attaquer Le centre de la ville Et on sera dans les délais Et on va pouvoir la prendre Évidemment Malheureusement On se la fera reprendre Un petit peu plus tard Mais voilà Comment ça se passe Pour le PVP Alors les conseils Que je peux vous donner Là immédiatement Pour ne pas vous faire bâcher C'est vraiment d'avoir Votre meilleure troupe En garnison Quand vous allez faire du PVP Si vous vous faites attaquer Pour résister Puisque si vous dépoppez Ça va vraiment être embêtant Pour vous Il va falloir revenir Il va falloir soigner Etc Prévoir un maximum De points d'action Vos points d'action Hop là Je vais vous les montrer Quand il faut dézoomer Pour les voir Vos points d'action On les voit là J'en ai 2100 sur 1000 Chaque fois que vous allez lancer Une attaque Ça va Vous consommez Des points d'action Donc stockez Les potions De points d'action Pour pouvoir attaquer Le plus longtemps possible Et pouvoir aussi Après attaquer la ville Puisque quand vous attaquez La ville Il va falloir des points d'action Et ça lance A chaque fois Une attaque C'est vraiment Le nerf de la guerre C'est résister Être capable d'avoir Une troupe Très puissante Tout se joue A votre troupe Vous le voyez Tout se joue Au score de votre troupe Les miennes Il faut que je les optimise Vous voyez Elles sont pas très élevées Donc je vais les réorganiser Je vais les optimiser Appliquer tous les conseils Que je vous ai déjà donnés Puisque je les ai pas encore Tous appliqués Vous le voyez J'ai une troupe organisant Et j'en ai deux Qui farment actuellement Oubliez pas de farmer L'autre conseil Que je peux vous donner aussi C'est qu'on récupère Vraiment facilement Beaucoup de coffres Vous le voyez J'ai beaucoup de coffres Avec des matériaux Et des ressources Voilà Des ressources Donc stocker les coffres Ne les claquer Qu'à la dernière minute Ce qui vous permettra De ne pas avoir Un stock trop élevé De ressources Vous le voyez Comme moi J'essaye de ne pas être Trop en ressources De rester bas Comme ça Si je me fais attaquer Et bien Je me ferai pas voler Trop de ressources Puisqu'il est quand même Hors de question Que je farme Pour venir me faire dépouiller Vous avez vu Si on regarde Combien Peut stocker une mine Vous le voyez Je vais aller prendre Une mine de niveau 2 Par exemple Vous voyez Il y a 50 000 dedans C'est à peu près Ce que je vais perdre Pour si Si je me fais attaquer Donc C'est pas non plus Des pertes de ouf Mais c'est toujours embêtant De farmer pendant plusieurs heures Et en quelques minutes De se faire tout dépouiller A notre niveau C'est pas très embêtant Non plus Mais c'est juste Bien relou Moi ça m'a bien saoulé De me faire raser Deux fois hier Mais c'est de ma faute Puisque quand je me suis fait TP J'aurais dû revenir Avant la nuit Avant de déco Avec mon alliance Ça m'aurait permis D'avoir une protection Et ça aurait dissuadé Parce que vous pensez bien Que quand on a un rouge Comme moi Qu'on est au milieu Et puis en plus Quand on s'appelle patatou Si on peut venir me raser Ça sera avec plaisir Quand on est au milieu Comme ça C'est toujours très utile D'être protégé Avec non seulement Le bonus De sa ville principale Mais aussi Ses alliés Qui peuvent surveiller Votre ville Et veiller à ce que Vous ne fassiez pas raser Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère que Cette petite explication Sur le PVP D'Infinity Kingdom Vous donnera Envie De jouer Ou au moins De tester ce jeu N'hésitez pas à le tester Moi pour le moment Je le trouve très sympa Et ça change vraiment De ce qu'on peut voir D'habitude Sur d'autres jeux J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinity Kingdom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501